... C'est des sentiments de satisfaction. Je commencerai d'abord par remercier le bon Dieu qui nous a permis de revenir encore une fois cette année à Fimlash et mon frère et ami, le maire Karim Sen, pour venir communier avec la jeunesse, participer à cet événement qui aujourd'hui est devenu une tradition avec nous. Karim est un ami, tout le monde le sait, nous avons l'obligation et l'engagement de venir l'accompagner dans ces moments extrêmement importants dans la vie de la commune de Fatigue, où les jeunes, avec un talent iné, sont en train de montrer qu'eux. Je pense que d'autres Neymar, d'autres Sayomane vont sortir encore de ces équipes. Nous saluons donc la mobilisation de la jeunesse, nous saluons également la conscience et l'engagement du maire auprès des jeunes qui, véritablement, n'ont besoin que d'être épaulés, d'être accompagnés pour vivre pleinement leur jeunesse, leur épanouissement, qui va leur permettre de devenir des jeunes responsables, des adultes accomplis pour le bonheur des populations. Il y a de grands moments de satisfaction et de soulagement. Vous l'avez dit, et le chef de l'État l'a toujours répété. Le président Abdel Ayoad a beaucoup fait pour lui. Le président Abdel Ayoad est son père. Et il a toujours vécu. Tous ceux qui sont avec Makisal savent que il a un respect sans limite pour Abdel Ayoad. Et nous remercions au passage le calife général de Mourid, Cheikh Mountakha Bachirou Mbaké, pour le travail extrêmement important qu'il a accompli pour approcher un fils et son père. Et je pense que quand on a vu le déroulement des événements, on a compris que c'est le Sénégal, dans son entièreté, qui avait besoin de ces retrouvailles, qu'il y ait la paix des esprits et des cœurs, pour que le Sénégalais puisse véritablement se mobiliser, mobiliser toutes les forces vives de cette nation, travailler pour le développement social et économique du Sénégal. C'est pourquoi donc, véritablement, nous saluons ces retrouvailles et prions que ce soit un exemple que les forces vives de ce pays puissent se retrouver, s'entendre autour de l'essentiel, et travailler la main dans la main pour le développement de notre Sénégal, qui en a tant besoin. Le monde aujourd'hui est un monde de crise, est un monde de problèmes. Nous avons des priorités, à mon avis, qui sont la sécurité et le développement social et économique. Donc, travaillons pour la sécurité de nos frontières et donc le chef de l'État à maintenir l'important travail, l'important dispositif de développer, de préserver le Sénégal de toutes ces menaces, mais également accompagner le chef de l'État pour qu'il puisse véritablement mettre en place un climat serein, un climat de paix et de sérénité, permettant donc aux forces vives, à toutes les personnes compétentes, à toutes les bonnes ressources de se retrouver et de travailler pour le développement social et économique du Sénégal. Mais ce serait heureux. Je pense qu'aujourd'hui, le monde ne veut plus ce qu'il y vache libéralisme, socialisme. Je pense qu'aujourd'hui, Beno Bocchi a été le potent exemple. Cependant, aujourd'hui, avoir la famille libérale ensemble ne peut être qu'un, bien qu'il pourra aider le Sénégal à aller de l'avant. On prie vivement que les libéraux se retrouvent et qu'une nouvelle force politique large et puissante puisse se former autour des chefs de l'État et lui permettre véritablement de développer son fast-track, marcher bien, vite et aller vers l'essentiel de le développement du Sénégal.